Bonjour et bienvenue dans votre émission de football. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle passionnante à vous partager sur le stade René Football Club. Le destin européen de cette équipe est entre ses mains, et nous allons vous expliquer pourquoi. Appuie déjà sur le bouton J'aime si tu aimes le René de tout ton cœur. Si vous ne voulez rien manquer de l'actualité de René en première main, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification, car ici, vous resterez informé de tout ce qui se passe à Rennes. Tout d'abord, revenons sur le large succès du stade René à Ajaccio ce dimanche. Sous la pression de ses concurrents directs pour les places européennes, l'équipe de Bruno Genesio a réalisé un véritable exploit en remportant une victoire éclatante de 5 à 0. Dès le premier acte, les Rouges et Noirs ont pris l'avantage grâce à des réalisations de Baptiste Santamaria, Jérémy Docu et Amine Guiri, ce dernier signant même un triplé en seconde période. Cette performance exceptionnelle a permis au stade René de repartir de l'île de beauté avec 3 points primordiaux dans la course à l'Europe. Avant cette rencontre, Bruno Genesio considérait ce match comme un « quart de finale », étant donné les mauvais résultats de Monaco et la victoire de l'île. Le succès de son équipe à Ajaccio a comblé les attentes de l'entraîneur René, qui a souligné le sérieux de ses joueurs dans cette rencontre décisive. Les objectifs fixés ont été atteints, les 3 points ont été pris, et les nombreux buts marqués pourraient s'avérer utiles pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les dernières nouvelles du stade René, ainsi que les performances de nos joueurs. Continuez à soutenir notre club avec passion et optimisme. Avec cette victoire, le stade René se positionne à la sixième place du classement à l'issue de la 36e journée. Le prochain match contre l'AS Monaco sera une demi-finale d'une importance capitale. En cas de victoire, le club breton dépassera son adversaire au classement grâce à sa meilleure différence de but. Les René ont donc leur destin entre leurs mains, comme ils l'ont déjà vécu la saison précédente lorsqu'ils ont arraché la qualification lors de l'ultime match. Bruno Genesio insiste sur l'importance de bien se préparer pour cette rencontre difficile contre Monaco, une équipe performante à l'extérieur. Il compte également sur le soutien inconditionnel des supporters du stade René. En cas de succès contre Monaco et Brest, le club se qualifiera pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, ce qui serait une grande réussite pour cette équipe ambitieuse. Chers fans, ceci est très important, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne, ainsi que d'activer la cloche de notification. Amis rouges et noirs, avez-vous été enchanté par cette formidable nouvelle ? Êtes-vous comblé de joie ? N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion. Votre avis compte énormément pour nous. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés pour connaître les développements passionnants de cette course effrénée vers l'Europe. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine fois. Allez Rennes ! Sous-titrage Société Radio-Canada